C'est le JT de l'OM, merci de nous suivre sur laprovence.com, sur notre page Facebook avec nos invités Laurie Samama, Alexandre Jacquin, Bengus et Paga. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On va parler dans ce spécial classico de Mario Balotelli, l'homme qui a changé la face de l'OM ces dernières semaines. Beaucoup de choses à dire sur cet attaquant, évidemment. Messieurs, vous deux, là je sens que vous êtes des supporters acharnés de l'OM et de Balotelli. Est-ce qu'il a tout pour être l'homme du classico ce dimanche ? Bengus, c'est l'homme du classico et en quoi il va être homme du classico ? Déjà, premièrement, j'ai une petite anecdote parce que quand j'ai fait le débrief avec lui, on en a discuté vaguement. Il savait très bien qu'il y avait un match très important qui allait se suivre dimanche soir. Et il sait très bien que l'importance du match du classico au MPSG et de mon ressenti, comme il m'a parlé, j'ai compris qu'il voulait marquer là-bas. J'ai compris qu'il voulait marquer les esprits au Parc des Princes. Et tellement, il m'a dit, c'est une anecdote, il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses si je marque le but et que je vais voir les supporters ? Je dis, alors par contre, là, c'est un peu chaud pour toi. Pour moi, j'éviterais… Évoquer les Parisiens, c'est ça. Ouais. Pour moi, j'éviterais, Mario. Mais tu sais quoi ? Vu comment tu es, vu ta carrure, c'est ce que tu as à faire, en fait. Moi, je pense que Balotelli, dimanche soir, il va planter. Que ce soit un but ou deux, déjà, il n'est jamais loin du doublé. Depuis qu'il a signé à l'OM, tous les matchs, j'ai mis doublé de Balotelli. Je n'ai pas touché encore. Et j'attendrai ce jour-là où, un jour, Mario Balotelli va me mettre un doublé sur Balotelli. Ouais, je suis d'accord avec lui. Je pense que même il a cette ferveur. Après, bon, le problème, c'est qu'il a eu à Nice aussi. Et il y avait les supporters niçois qui étaient derrière lui. Il a tout donné. Et après, c'est vrai que du jour au lendemain, il est venu à l'OM. Il n'a plus calculé les niçois. Ça, ça me fait peur. Je me dis, peut-être qu'il va faire ça aussi avec les Marseille. Peut-être nous critiquer derrière. Il faut le faire re-signer dès maintenant, Alex. On en a déjà parlé. Je le ferai re-signer. C'est dans la fin de saison. Mais de ce qu'il m'a dit, il n'a jamais vu une ferveur aussi puissante que Marseille. Après, Laurie, il est très fort aussi pour sa communication. Mario Balotelli, on l'a vu faire des selfies après son but. Parler à la Provence. Vraiment, il a parlé à Alex dans de grandes lignes. Je veux dire, aller voir Bengus. Il sait se faire apprécier, Mario. Oui, il sait se faire apprécier sur le terrain et en dehors, effectivement. Il marque et il communique bien. Il sait où il a mis les pieds aussi. C'est ce qu'il voulait aussi. Oui, oui, tout à fait. Et puis, il sait ce que ça représente à l'Olympique de Marseille, ce match contre Paris. Cette rivalité, même si elle n'est plus la même depuis quelques années. Mais voilà, il sait ce que ça représente. Et je pense qu'il est prêt à endosser la responsabilité d'un match comme ça. Alors, parlons du match vraiment. Est-ce qu'il faut le faire jouer avec Valère Germain ? Est-ce qu'il faut qu'il joue tout seul devant avec peut-être Dimitri Payet en 10 derrière lui ? Qu'est-ce que vous en pensez, Alex ? Tout à l'heure, ce vendredi en conférence de presse, Dimitri Payet, je l'ai interrogé, il a bien précisé qu'il ne voulait pas jouer en 9,5. Et qu'il ne voulait jouer qu'en 10 dans un 4-2-3-1. Ça, il l'a dit, il a été clair là-dessus que lui, enfin, c'est pas qu'il ne veut pas, mais il se considère beaucoup moins bon en 9,5. Ce qui est vrai. Donc aujourd'hui, Balotelli est très, très bon en ce moment à l'OM avec Valère Germain à côté de lui. T'as fait, il n'y a pas d'autres attaques. Ou alors Clinton NG, mais... Donc, le 4-4-2 tel qu'on le connaît depuis ces derniers matchs. C'est l'impression qu'on est reparti pour ça ce dimanche. Et ça semble être pour l'instant la meilleure disposition tactique pour le faire briller. Pas de raison de changer, hein, Benguz, pas grave. Il ne faudrait pas. Il faut le laisser avec Valère Germain. Oui, parce qu'il se sent, je pense qu'il se sent à l'aise. Et puis, on voit sur chaque match que Balotelli répond présent en pointe de l'attaque. Après, ça peut être aussi, je m'avance un petit peu, mais après, l'OM peut aussi rester en 4-4-2. Et c'est-à-dire qu'un Paillette peut aller jouer peut-être sur le côté droit ou sur le côté gauche. Donc, en poste décalé à droite. Et que ce soit le deuxième attaquant, soit Florian Tourbainé. Ça peut aussi se passer sur ce schéma-là. Ça, c'est une option qui n'est pas écartée. Pour pouvoir réintégrer Paillette. Ouais, mais le problème, c'est que Germain, là, il est bon. Oui, c'est dur. Non, mais ce serait dur de le sortir. Mais parlons un petit peu de Valère Germain. Il est en train, en effet, même s'il ne marque pas systématiquement, de retrouver une vraie confiance. Ça veut dire qu'il avait, on le mettait souvent sur le même pied d'égalité que Mitroglou. Et finalement, il n'était peut-être pas… Mais le problème, c'est que Valère Germain, même lui, il va pouvoir le dire, il n'est pas bon le seul devant. Il n'est pas bon. Seul en pointe, ce n'est pas un joueur fait pour être seul en pointe. Même avec Mitroglou, il n'était pas bon. Donc, peut-être que le problème, c'est qu'il y a très peu joué ensemble. Ensemble, ils ont joué un match contre Valenciennes en Coupe de France. C'est vrai que ça s'était très mal passé. Ils ont joué des bouts de match ensuite. Ils se sont très peu joués ensemble. Aujourd'hui, Valère Germain, il se retrouve comme à Monaco avec Falcao. Il tourne autour de l'attaquant et ça se passe beaucoup mieux, on le voit. Est-ce que Balotelli va être l'homme clé de ce classico ? C'est le thème de ce débat dans le JT de l'OM. Balotelli, on a l'impression que depuis qu'il est arrivé à Marseille, on entend beaucoup plus parler de lui. Évidemment, on est à Marseille. Mais quand même, il est arrivé à la limite dans le club où il aurait toujours dû être. C'est une ville rebelle un peu comme lui. Ça lui correspond plus que jamais l'OM à Mario Balotelli. Parce qu'il a su se faire remarquer, notamment avec ses prestations sur chaque match. Et puis Balotelli, je pense qu'il sait où il a mis les pieds. On sait très bien qu'avec Nice, les gens le critiquent et lui disent qu'ils veulent sa peau. Mais s'il se rappelle bien l'enni soir, il était à un but tous les deux matchs. C'est quand même une très bonne statistique. On a vu pour l'instant que les bons côtés de Balotelli, il y en a aussi peut-être des mauvais. C'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas le faire au sein de l'OM. Moi, ce que j'avais dit, moi, Balotelli, le jour où il a signé à l'OM, c'est qu'avec Mario Balotelli, c'est à double tranchant. Soit on va en Ligue des champions, soit on finit tous au beau mat. Attention à ce que ça ne se termine pas comme bien ça, quand même. C'est-à-dire que pendant un an, il soit adulé, Mario Balotelli par-ci, Mario Balotelli par-là. Et on en est à ce qu'il y a une folie, Balotelli en ce moment. Et attention à ce que ça ne se termine pas mal, parce qu'on est dans l'exagération. On est comme ça que le contraire. Oui, évidemment. Je pense qu'il a besoin de ça aussi. Non, mais c'est pour ça que je suis très convaincu sur ces six mois, moi. C'est-à-dire que je pense qu'il va faire encore une très bonne fin de saison et qu'il va encore marquer, qu'il va dépasser les 10 buts. Je suis persuadé de ça. Je pense que si on est qualifié, il y a peut-être Flo qui peut aussi rester, puisque Balotelli va aussi peut-être prolonger. Ça, c'est un truc en plus. Oui, c'est ça. C'est la Ligue des Champions qui va tout conditionner. Exactement. Il n'y a pas de Ligue des Champions, il n'y a plus de Balotelli et il y a un grand changement d'effectif. Oui, il va falloir gérer en effet la saison prochaine. C'est sûr, ça. Oui, ça, c'est aussi une difficulté dans un club d'arriver à assurer. En effet, il faut se qualifier, mais après, il faut gérer derrière. Et ce n'est pas forcément facile, ça. Oui, effectivement. Mais de toute façon, l'objectif initial, c'était ça, c'était de finir sur le podium. On est proche de ce podium, à trois points de la troisième place de Lyon. Oui, tout est possible. Effectivement, ça engendrera plein de choses derrière. Donc, il va falloir gérer cette fin de saison intelligemment, c'est sûr. Allez, on va espérer que Balotelli nous sorte un gros match dimanche soir. On va croiser les doigts avec vous. Est-ce que vous avez un scénario favori pour ce match avec Balotelli dimanche soir ? N'importe, n'importe, du dos, de la tête, de la main, de Maradona, je ne sais pas. Même un zéro, ça suffit. À la 93e, alors encore mieux. Parce que là, je finis à la Chimone, carrément, à la conception. Je suis sous brancard. Perfusion, tu as compris. Voilà, on espère tous, du fond du cœur, d'avoir un résultat dimanche soir. Même qui nul, ça nous suffirait. Allez, merci à tous. On en termine là, cette nouvelle séquence digitale de l'OM.